Générique Christophe Castaner en Gironde, le ministre de l'Intérieur a passé la nuit avec les policiers de la Bac de Bordeaux avant de se rendre ce matin sur le péage de Virsac au lieu de la contestation des Gilets jaunes girondins. Il a ensuite rendu hommage aux forces de l'ordre lors de son passage à la direction zonale des CRS de ce nom où quelques Gilets jaunes l'attendaient. La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France et ce de façon plus ou moins organisée selon les départements. A Angoulême, ils étaient un peu plus de 150 à se retrouver hier soir pour une assemblée générale improvisée à Fréjeneuil. Le but, tenter d'organiser davantage le mouvement mais aussi envisager d'autres actions. Les Gilets jaunes prévoient notamment un grand rassemblement ce samedi. Un nouveau rebondissement dans le chantier du lac de Cossade dont les travaux se déroulent actuellement sans autorisation. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a annoncé dans un communiqué qu'elle engageait des poursuites judiciaires à l'encontre des porteurs du projet de la retenue d'eau du lac. Claverina, l'une des deux ours lâchées dans les Pyrénées en octobre dernier, n'en finit pas de faire parler d'elle. Elle aurait déjà attaqué deux brebis de l'autre côté de la frontière. La présence de l'ours agace les éleveurs navarais qui estiment avoir été oubliés par la France dans le plan de réintroduction des ours. L'inventaire des fouilles paléontologiques du site d'Anjac Charente se déroule actuellement au musée d'Angoulême. Les chercheurs travaillent sur les découvertes de l'été dernier et en particulier sur un crâne de crocodile. Il faut dire que le site est connu dans le monde entier pour la faune subtropicale qui s'y trouvait il y a 140 millions d'années. En nevant, ce sont 9 000 ossements qui ont été catalogués sur 80 000 fragments mis à jour.